Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où j'ai ajouté des cœurs YouTubeurs à Minecraft. Chaque cœur aura l'identité et les particularités du YouTubeur qu'il représente et ça nous débloquera différentes petites choses potentiellement intéressantes quand on prendra des dégâts. Et évidemment, moi aussi je suis un YouTubeur, donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus. Ouais, au bout d'un moment, il faut bien faire son forceur en début de vidéo, sinon on n'est pas un vrai YouTubeur quoi, au bout d'un moment. Je crois même, d'ailleurs, je suis assez déçu, il n'y aura pas de cœur Magic Knub dans cette vidéo. Je n'ai même pas décidé de m'ajouter moi-même, voilà, c'est comme ça. Au pire, si vous voulez un épisode 2, faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que j'ajouterai des cœurs avec ma tronche dessus, pourquoi pas. Et bien du coup, on est parti, let's go ! Alors pour obtenir ces différents cœurs de YouTubeurs, il va falloir tuer des mobs, parce que du coup c'est les cœurs des mobs, on va dire un peu comme ça, qui vont se transformer en cœurs de YouTubeurs. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir obtenir. Déjà, on va prendre notre petit stuff de base, histoire de commencer, là je vois un petit cochon, ça, ça, ça va donner du cœur, ça. Ça, on n'a pas le choix, hop, on prend ça, nickel. Speedrun, regardez, speedrun, speedrun, hop, 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 on creuse vite, hop, hop, voilà. Ça a été speedrun, c'est nickel, c'est tout à fait ce qu'on voulait. Donc, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur ! Oh, j'en ai eu plusieurs ! Ah oui, d'accord, ok, donc là j'ai eu plusieurs cœurs, donc cœur de guêpe, cœur de ninjax, cœur de sifano. Ah ouais, du coup, les mobs peuvent en donner plusieurs, ou pas du tout, d'accord, ok. On passe de tout à rien, là, c'est vraiment génial. Ça fait plaisir, merci le cochon. Ah, mais on a un village là-bas, donc on n'aura pas forcément besoin de farmer de bouffe. Ça, c'est cool. Allez, par exemple, je vais prendre un cœur sifano. Alors, voyons voir un petit peu, je vais prendre un dégât. Ok, j'ai eu quoi ? 64 fantômes membrane, le rapport avec sifano, j'essaie de comprendre. Ah ok, d'accord, donc les cœurs sifano nous donnent des blocs, 64 blocs aléatoires. Donc, il y a plusieurs effets par cœur, mais là, du coup, on est tombé sur celui-là pour sif. Et là, on a eu quoi ? Mais je veux pas ça, j'en ai rien à péter, moi, des carpettes, là. Qu'est-ce que... Pourquoi ils me donnent ça, là ? C'est terrible ! Moi, je m'attendais à des trucs un peu plus intéressants, là, sifano. Bon, on va bien voir comment ça va évoluer, mais après, peut-être qu'on aura la chance d'avoir 64 blocs de diamants. Je ne sais pas, tout est possible. Donc, vous avez compris le principe, il me suffit de les prendre dans les mains, de prendre un dégât avec, ils se consument. Et là, par exemple, j'ai eu quoi ? Ah d'accord, un arc looting ? Ça existe vraiment, ça ? Ça fonctionne ? Je sais pas si ça fonctionne, en vrai. Donc, ouais, un arc looting, pourquoi pas ? Pour Gabe, ça me semble assez normal d'avoir un arc looting. Et Ninjax, du coup, ça va être quoi ? On va avoir de la glace à la vanille ? D'accord. On a de la blue ice ! Ok, d'accord. Bon, écoute, on va essayer d'avoir d'autres cœurs, quoi qu'il arrive, parce que là... Allez, prenons un peu de nourriture, parce que, bon, nous, c'est pas qu'on va avoir faim, mais quand même... Voilà, il y a bien du stock, ça fait toujours plaisir. Par contre, je vois des mobs, et moi, je veux des cœurs. Des cœurs, j'ai dit ! Je veux pas ça ! Pourquoi ils me donnent pas de cœurs ? D'accord, bah super. Peut-être qu'il y a plus de chance sur les mobs... Ah, voilà ! Ça, c'est quoi ? Un cœur Aspaz ! Qu'est-ce que ça va nous donner, un cœur Aspaz ? Sûrement des trucs débiles. Ça m'a rien donné. Aspaz ? Que se passe-t-il avec le cœur Aspaz ? D'accord, en fait, c'est un truc que j'ai pas vu. Tous les mobs, dans un rayon de 10 blocs autour de moi, ont été décédés. D'accord, donc oui, c'est pas très visible, pour le coup. Ah, mais en vrai, Aspaz peut être très utile pour tuer plein de mobs facilement, hein. Ah, mais en fait, ça marche... Ok, regardez, ça continue de marcher pendant une minute. D'accord ! Ok, donc ça supprime tous les mobs autour de moi. Bah, c'est très pratique, ça, pour former des cœurs. Bravo, ça, Aspaz, hein. Bravo ! Bah, c'est bon, on peut tuer des mobs ? Merci, Aspaz. Ah, des nouveaux cœurs. Ok, j'ai l'impression qu'on a un cœur frigiel, un cœur Technoblade, et un cœur guêpe, encore. Ok, donc on va utiliser le cœur Technoblade. Donc oui, il a été ajouté pour cette vidéo en hommage à Technoblade. On va l'utiliser directement, et vous allez le voir. Hop, il y a plein de petits cochons qui sont apparus, c'est le seul effet qui a été ajouté. Ah, ça nous donne du coup 4 Porkchop aussi, tiens. Et du coup, on va utiliser des petits cœurs frigiel. Oh ! Bah, Fluffy, voilà, on s'y attendait, hein. Franchement, pas très original, le frigiel. Ah, et on a un autre Fluffy... Ah, on peut avoir des Fluffy à l'infini. T'es mon pote ? Ah oui, t'es vraiment mon pote, Fluffy. Je savais pas que Fluffy m'aimait bien. Mais ok, nickel. Du coup, bah, on peut continuer tout simplement à farmer quelques petits cœurs. Du coup, là, on a eu le cœur de Dream, le cœur de frigiel encore. Donc ça, on l'avait déjà vu. Le cœur de Wisp, des cœurs de Guil et encore un cœur de Guep. Celui d'espace, on va le laisser de côté pour l'instant. On va éviter, bien évidemment, de tuer tous les mobs alors qu'on en a besoin, hein, qu'on se le dise. Mais on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Voyons voir ce que va nous donner Dream. On va être trop cheatés comme Dream. Tac ! Qu'est-ce que... Quoi ? Mais c'est quoi ces mobs ? Dream zombie. Ils vont vite en plus, les bâtards. D'accord. Ah oui, donc, il y a de la difficulté aussi. Ouh, d'accord. Donc, c'est pas que des trucs sympathiques, on va dire. Alors, Wisp, je sais ce que fait ce cœur-là. Il nous passe en mode un petit peu petite âme. Donc, on passe en mode spectateur. Donc, on va pas s'en servir tout de suite. On en a pas besoin. On va retester celui de Siphano. Oh ! La Master Sword, mesdames et messieurs. Ça, c'est intéressant. Ça, ok. La Master Sword de Zelda. Ça, ça fait plaisir. Nickel. Guil, il nous donne quoi ? J'ai un effet de résistance au feu. Ok, ça donne des effets, apparemment. Et Geb, du coup, ça va continuer à nous donner des arcs, c'est ça ? Ah non, des flèches. Bah oui, c'est bien d'avoir un arc, mais c'est bien d'avoir des flèches aussi qui vont avec, du coup. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc, ça, c'est des cœurs, pour l'instant, qui sont plus en mode... On va les utiliser quand on en aura besoin. Pour l'instant, j'en ai pas forcément le besoin. Donc, surtout de passer en spectateur, on va le faire prochainement. Oh, un nouveau cœur. Cœur multicore. Hop, prenons des dégâts. Oh ! Quoi ? Oh, il est cheaté, multi ! Euh, trop cheaté, ok, d'accord. Du coup, ça nous donne des enchantées de Gun & Apple, et ça fait pop des blocs aléatoires sous mes pieds. Ah, mais c'est pas que des enchantées de Gun & Apple, il y a des Apple aussi normales. D'accord, mais ça va ou pas multicore ? Bah, attendez, moi, je prends un maximum, je fais mon stock, hein. Ah, c'est bon, ça marche plus. Mais on a 16 enchantées de Gun & Apple, et 25 Apple, mais c'est n'importe quoi. Bah, écoutez, là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser un petit cœur de Wisp pour trouver des belles grottinettes. Hop, voilà, donc là, on est passé en spectateur. Voilà, ça me semble pas mal, c'est l'entre-deux. Ah bah, là, il y a du charbon. Voilà, moi, ça me plaît, ce genre de début de grotte, là. Ok, c'est bon. Donc, voilà, un petit peu de fer. Ça sera toujours utile, quoi qu'il arrive. Ok, là, il y a du mob. Attention. Hop là, plein de cœurs. Alors, oh, cœur fuse 3, ça, c'est nouveau, ça. Donc, on va tester ce petit cœur fuse 3, voir ce qu'il va nous donner. Casque en palladium, protection 10. Ok, ah, on en a une vision avec. Bah oui, comme le vrai casque en palladium, d'ailleurs. Ok, pourquoi pas. Eh bah, ça, c'est très intéressant. Siphano, il peut nous donner des trucs aléatoires, donc on va prendre. Guardian Spawn Egg. Euh, je vais pas m'en servir. Je vais les garder parce que c'est rigolo. Oh, what ? Ça, c'est cheaté de ouf, en vrai. Ça, c'est tellement rare comme bloc. Ouais, pourquoi pas, hein. Ninja, c'est-ci, là, vraiment pas d'autre chose à nous offrir. Hop, oh, une canne à pêche. Knockback. Oui, d'accord. Attends, adieu. Ah, c'est bien parce que comme ça, c'est... Ouais, c'est les loups qui l'attaquent. Va-t'en. Impeccable. Bah, du coup, j'ai plus besoin des torches dans la main. Qu'est-ce qu'il a le... Allô ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un casque Palladium V2. Voilà, vous inquiétez pas, c'est... C'est normal. Bon, l'avantage, c'est que déjà, mon... Juste mon casque en Palladium, le fait qu'il soit Protection 10, c'est déjà assez cheaté, en vrai. On se fait quand même un minimum de stuff, hein. Histoire de dire, voilà, qu'on fait les choses correctement dans cette vidéo. Et bah, du coup, petit cœur Wisp. Et on est parti pour trouver des grottes un petit peu plus profondes. Hop là. Donc... Oh, en plus, on a la Night Vision. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve pas un endroit avec plein de Diamonds. Chambray like a Diamond, bien sûr. Diamond in the sky. Regardez, là, il y a une belle grotte, là. Pas du diamant, là-dedans ? Creeper. Encore, encore... Mais ils sont où, mes Fluffy, d'ailleurs ? Oh, comme je suis passé en... Oh non, mes Fluffy. Ils sont où, mes Fluffy ? Comme je suis passé en Wisp, ça a dû les faire disparaître. Non, c'est trop triste. Donc, combien on en a ? Quatre ? C'est déjà pas mal pour une petite pioche. Ah bah voilà, là, il y a plein de choses. Voilà, ceux-là, on les aime. Ceux-là, vous le savez, en règle générale, ceux de multicore, ils sont assez intéressants, oui. Parce qu'après, bon, maintenant, on peut manger que des Enchanté, le Golden Apple. Nous, on n'a plus de soucis. Par contre, c'est vrai que... Ah non, du coup, il y a, oui, les blocs, j'allais dire, il y a des blocs intéressants. Mais c'est que des blocs de couleurs, en soi. Il y a de la concrete powder et de la concrete normale. Bon, après, quand on aura un stack de pommes, là, est-ce que vraiment, on a besoin d'utiliser encore les coeurs multicore ? J'ai pas l'impression, hein. Parce que là, on en a déjà pas mal, hein. Donc, allez, multicore, ça vire. Ça, ça peut être utile et Siphano, il va encore nous donner de la merde. Allez, Siphano, qu'est-ce que tu nous donnes ? Encore une Master Sword, mais on en a marre. On joue à Minecraft, on récupère le diamant, quoi. En plus, il n'y en a qu'un. Hop, il y en avait encore là. Il y en a partout dans cette grotte. C'est même plus drôle. Euh, ici, attention. Il y a toujours pas de seau d'eau, d'ailleurs. C'est vrai que... C'est si rare que je fasse une aventure Minecraft sans seau d'eau, quoi. Et on en a combien de neuf ? Bon, allez, petit plastron, non ? Ah, petit plastron, en vrai, hein. Mais ici, toi. Vas-y, meurs. Alors, est-ce que Dream, il y a d'autres choses ? Oh, un Blaze ? Attends, pas besoin de trouver de forteresses, c'est ça ? Ah oui, 51. D'accord. Oh, ça fait pop un Dream Blaze. Pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est vrai que, du coup, j'ai bien fait d'avoir le réflexe de la sortir directement, celle-là. Hop, un petit cœur en defuse supplémentaire. Puis un champanadium et fichant de civin. D'accord, nickel. Ça, ça, ça vire. On n'a plus le temps pour ces conneries. Petit saut d'eau, comme ça, on va pouvoir aller dans le nether. Voilà, 33 petites sopsidiennes. Et là, on va pouvoir partir dans le nether. Allez, let's go. Et là, on va faire une expérience. L'expérience va être celle-là. Oh, regardez, c'est parfait, là. Regardez, c'est tellement parfait. Ça, là. Alors, ça fait quoi de mourir ? Alors là, vous ne pouvez pas nager, hein. A voir, est-ce que, par contre, est-ce qu'ils se battent avec les pigments, là ? Ah non, j'ai plus l'impression qu'ils veulent se battre avec moi, par contre. C'aimez-vous, messieurs. Ça suffit, hein. Alors, en vrai, je suis en train de me dire que là, dans le nether, on n'a pas grand-chose à trouver, vu qu'on a déjà ça. Qu'il faudrait, c'est juste une petite forêt bleue. Ouais, je pense que c'est le seul truc dont on a besoin. Donc, on va se mettre en spectateur. Une forêt bleue, cachée dans le nether, on y vient tapier. Non, pardon, excusez-moi. Pourquoi ça me prend, comme ça ? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de forêt bleue ? Ah, là, ben quand même. Au minimum, on veut un seul Undermen, en plus. Ce n'est pas qu'on en veut 50, on en veut un seul. Voilà, nickel. Du coup, ils sont où ? Là. J'en ai vu, hein. Je t'ai vu. Oui, il est là. Allez, done. Combien ? 16 d'un coup. Voilà, à plus même. Avec un petit gap en plus. Bon, on va déjà pouvoir retourner dans l'overworld. Direction le dragon. Voilà. Let's go. Alors, dans quelle direction ? Moi, je parie sur Parlin. Oh, je suis trop fort ! Oh, je dois jouer au loto aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je jouerai au loto aujourd'hui. Et dès demain, plus de vidéos, parce que j'aurai gagné au loto et plus besoin de travailler, quoi. C'est faux, bien évidemment. Alors, normalement, on est dans les environs. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise un Kirby. Alors, déjà, il y a une grotte. Très bien. Il est où le portail ? Là, let's go ! C'est ça qu'on veut, hein ? Ça, c'est l'avantage du cœur de Wisp, en vrai. Au moins, tu viens directement dans le Storm Gold. Même pas besoin de miner. Ok, nickel. Ici, il me faut des trucs comme ça. Voilà. Allez, adios, hein. Adios ! Ça, ça, ça ici. Notre cher ami, l'arc de guêpe. Bon, on va se mettre juste ici. De toute façon, malheureusement, il fera pas trop de dégâts, cet arc. Mais c'est pas grave. En soi, on en a un. On a plein de flèches. On va pas se plaindre. Hop là. Attention à ça. Là-bas. Regardez-moi, c'est Taillem. Incroyable. Là-bas, c'est cassé. Aïe ! Remangeons une Enchanté, le Golden Apple. Parce que c'est ma nourriture préférée. Voilà. Tiens, le dragon. Prends-toi ça. Allez, on essaie de remonter. On finit les deux qui sont là. Ok, il en restait pas d'autres à part celle-là, hein. Hop. Let's go. Bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, comme j'ai masse résistance, avec les Enchanté de Golden Apple, je me prends pas trop la tête sur les dégâts, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, ça, c'est bon. Non, il n'y a plus qu'à te taper le dragon. Le reste, ce n'est qu'une formalité, hein. Meurs, petit dragon. Hop. Let's go. Allez, il descend. Avec le pouvoir de tous les Youtubers. Je vais te tuer. Bon, il va redescendre encore. Il descend vite, hein. Allez, hop. Et là, c'est la fin. C'est la fin pour toi, petit dragon. Let's go. Hop là. Hop là. Et je mange des Enchanté de Golden Apple. Et bien voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on ajoute d'autres choses Youtubers sur Minecraft. Il y a plein d'autres possibilités. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker si vous aimez ce genre de contenu. Et nous, on se retrouve très vite. Pour de prochaines aventures, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501